yo tout le monde c'est pour écouter j'espère vous allez bien moi ça super aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo il va s'agir aujourd'hui de l'ouverture d'une boîte de 24 boosters les aventuriers ailé alors cette extension est sortie hier donc c'est une édition un peu spéciale étant donné qu'elle contient des rééditions un des supports très 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 puissant pour le deck red raptors ainsi que de nouveaux archétypes c'est un peu une extension l'image de secret force l'an passé qui nous avait ramené les nécroses donc voilà donc du coup on est parti avant de commencer je tenais juste à remercier la boutique le repère du dragon qui une nouvelle fois me permet de faire cette ouverture donc n'hésitez surtout pas à aller commander vos displays sur leur site je vous mettrai comme d'habitude tous les liens en barre d'infos donc voilà sur ceux et bien on est parti pour l'ouverture hop voilà alors là comment j'ai ouvert ça moi hop voilà donc nous avons nos 24 booster et du coup on est parti hop alors premier booster voilà on a vraiment pas mal de réédition qui vit elle hop donc une super rare il va s'agir de les chevaliers fantômes des bottes silencieuses ok donc lui et ça voilà c'est l'un de vos archétypes donc à l'archétypes phantom knight qui est vraiment pas mal du tout franchement les nouveaux archétypes sont super sympa d'ailleurs si vous voulez en savoir un peu plus sur cette extension je vous invite à aller faire un petit tour sur la chaîne de mon ami du liste genesis qui a posté hier à une review de cette extension donc voilà où ouh là là ok donc déjà on tape une secrète et qu'elle secrète c'est une nouvelle secrète raid raptor donc écoutez super content super content donc voilà les super joli hop où la voix est là très bien bon bah c'est cool un deuxième booster une secrète donc lui le ratio par contre est le même que dans break un shadow à savoir minimum une super par pack et de secrète par display et 4 ou 5 ultra il me semble donc voilà hop une ultra donc force raid super quantum ça c'est une très bonne carte également donc c'est aussi un nouvel archétype c'est un peu comme l'a dit de l'hygiène ici c'est un peu l'archétype pour rangers donc là on a eu le feu il ya le le vent et il ya l'eau et après sa forme à sa forme ils ont chacun une utilisé respective et si on fusionne tout est ici c'est bien ça nous donne un une excuse super puissante un peu à l'image de de la tour qui forte donc voilà hop un alucard et une super donc voilà lucard aussi une réédition très sympa un autre alucard en rare et une autre super donc là on a pas mal de phantom crates et c'est cool hop je vais en profiter un petit peu pour parler de la banlie c'est justement qui est sorti à pas longtemps donc personnellement je trouve que cette banlie c'était un peu abusé ou là c'est très sympa donc un numéro 100 lui je tiens à préciser aussi que toutes les cartes sont à l'échange donc je disais la banlie c'est justement qui est sorti je les trouve un peu abusé moi personnellement je suis très content que peu peu ne soit plus de ce monde j'ai envie de dire mais par contre je trouve ça abusé que le deck soit touché aussitôt et que les joueurs qui ont investi dans ce deck n'ont pas vraiment pu le jouer une autre donc là c'est une ultra une très bonne ultra aussi le raid raptor sosie pigreche donc là franchement on a une excellente secrète et une excellente et deux excellents ultras donc pour l'instant on part sur une très bonne display d'ailleurs alors j'ai juste mettre les ultras secrètes ici hop et les super intéressante aussi je vais les mettre hop donc là pour l'instant on est sur une très très bonne display comme d'habitude j'ai envie de vous dire c'est vrai que j'avoue que je suis assez assez chanceux sur les ouvertures bon j'ai pas me plaindre mais c'est vrai que je suis assez chanceux ça là on l'a eu trois fois je crois que c'est super sinon ce soir c'est Koh Lanta donc j'ai pas si vous regardez mais en tout cas j'adore ça donc je suis très content que ça reprenne voilà voilà c'est un petit peu la phrase hors sujet aujourd'hui oh là là putain 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 ok donc je me tape la deuxième secret très de raptor et là clairement c'est c'est limite les deux meilleurs secrets de l'extension donc là c'est vraiment une putain et une putain d'ouverture clairement donc voilà donc je répète aux états d'échange mais en tout cas je suis super content d'avoir une nouvelle fois une putain de display parce que là clairement c'est vraiment une putain de display une super alors ça c'est quoi ah voilà c'est l'aéroboss bête mecha super quantique donc ça c'est comme j'ai dit l'indexis propre à un monstre super quantum donc là c'est pour l'évent hop une attaque 10,4 encore aussi je tiens à préciser que je serai au prochain wcq à paris donc il y en a deux il y en a un un à l'exemple ultra jeu le samedi 21 je crois ça je pense pas que j'irai moi je n'irai pas tout simplement et par contre j'irai à celui de epita le lendemain donc donc voilà donc si vous y allez si vous y allez faites moi signe et ce serait cool de vous rencontrer là bas donc voilà moi personnellement j'irai à jouer là bas avec mon deck cosmo dont le deck profile devrait d'ailleurs sortir je pense la semaine prochaine donc voilà déjà vous avez en plus cette vidéo là vous avez une vidéo qui sortira soit mercredi sur ce samedi je pense plus samedi prochain donc voilà donc c'est cool du coup je serai plutôt actif je serai plutôt actif donc super quantum donc voilà là en gros on a le super quantum vent et là on a sa carte x6 qui lui est propre on va donc en gros comme j'ai dit chaque super quantum a une x6 qui lui est propre piège e qui est on a une deuxième fois donc ok il n'y a pas de soucis je veux bien donc du coup je pense aussi vous faire une vidéo de rapport de mon prochain réjou donc le réjou de paris comme je vous l'ai dit donc je pense que je ferai comme d'habitude c'est à dire un vlog un vlog report donc en gros je vous filmerai un petit peu l'endroit du tournoi à la salle et puis après je ferai une transition où je serai chez moi comme comme je le fais actuellement où je vous ferai un petit peu le report de mes rondes et des cartes que j'aurai récupéré là bas sinon et bien vous êtes plus de 1050 abonnés sur la chaîne donc c'est juste énorme je vous remercierai jamais assez c'est grâce à vous que je peux que je peux faire que je peux partager ma passion sur sur youtube et je vous remercie voilà en plus je vois que mes vidéos vous intéressent toujours autant donc je suis vraiment vraiment content donc là on a eu la troisième force quantum donc voilà donc là on les on a les trois donc il y à l'eau le vent et le feu l'ultra la super et la rare et puis là on a les deux six en super également donc voilà donc ce sont vraiment des nouveaux archétypes super fort super sympathique à jouer franchement je trouve que c'est une extension très sympa en plus quand vous avez pu voir les les rééditions sont également très très sympathique voilà on a corbe gaga gaga et on a eu une seconde fois le super quantum vent nous voilà aussi les red raptor clairement enfin un rapport ça existe depuis déjà pas mal d'extension mais mais là clairement avec les supports qu'ils ont eu dans dans cette extension là ça va vraiment devenir très très fort donc là on a eu un épée du brouillard des chevaliers fantômes en ultra donc ça ça va dans le l'archétype fantôme knight donc pas mal aussi et enfin le dernier booster de cet display donc logiquement devrait avoir une quatrième ultra aller ah non alors cas donc le ratio attendez 1 2 3 au cas donc et les trois ultras donc et une super rare donc voilà donc une renaissance 6 6 très bonne réédition également donc voilà nous du coup pour le report de cette display très très bonne display un clairement j'ai vraiment rien à dire j'ai une nouvelle fois eu beaucoup de chance donc voilà c'est vraiment super cool donc en secrète j'ai eu le red raptor force tricks qui est la meilleure secrète de l'extension c'est une très bonne carte pour les red raptor et c'est aussi la carte la plus cotée de l'extension donc je suis très content de l'avoir vu j'ai aussi eu le red raptor faucon canon satellite qui est également une excellente secrète donc voilà donc c'est tous les deux toutes les deux des secrètes indispensables pour le deck red raptor j'ai ensuite eu en ultra donc oui je précise que toutes les cartes sont allées changer en ultra j'ai ensuite eu une épée alors attendez faut que je relise une épée du brouillard des chevaliers fantômes un red raptor un red raptor sozipi qu'il yèche et enfin un super quantum un super quantum force raid donc force rouge oui au cas c'est clairement oui donc c'est vraiment des power rangers en fait voilà donc voilà ensuite excusez moi donc ensuite pour les super intéressantes on a deux numéros 101 on super franchement il est pas mal du tout je trouve assez joli et ensuite on a également deux super quantum force verte du coup et deux excise pareil pour les super quantum ainsi que une renaissance excise donc voilà donc ça c'est pour tout ce qui est vraiment intéressant donc n'hésitez vraiment pas à me demander les cartes que vous souhaitez obtenir par échange ou à la vente je vous mettrai mes recherches dans la description en tout cas j'espère que vous avez apprécié cette vidéo n'hésitez pas à lâcher le petit j'aime sur ce je vous dis à la prochaine et bye youtube Sous-titres par Céline